Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de tirage à choix. La thématique c'est de répondre à la question, devez-vous prendre ce risque ? Oui ou non ? Pourquoi ? Et plus de messages si les guides veulent nous en transmettre d'autres. On va faire le tirage des piles ensemble. Prenez bien vraiment ce qui résonne et laissez le reste derrière. Ne forcez pas les messages. Alors pile 1, pile numéro 2. Je n'aimerais pas vous montrer les réponses parce que sinon ça va vous influencer. Et pile numéro 3. Ok, alors 1, 2 et 3. Voici les cartes, je vais rajouter des petites pierres pour que vous puissiez faire votre choix. Je vais prendre le quartz rose pour la première pile, la métiste pour la deuxième pile et la petite aventurine, enfin la grande aventurine pour la pile numéro 3. Prenez le temps qu'il vous faut et je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1. Bienvenue pour votre lecture de cartes. Alors, faut-il prendre le risque ou non ? Alors on a le quartz rose en pierre. C'est une pierre qui est très très douce, qui touche au cœur bien évidemment. Donc votre réponse, tadam ! Donc vous êtes prêts. Donc s'il y a un risque à prendre, voici votre réponse. Vous êtes prêts. Et puis, oh c'est drôle ça, cette femme elle est toute en or, donc ça m'a fait penser à Midas. Midas qui transforme tout ce qui touche en or. Là vraiment on parle d'abondance avec vous. Et s'il y a un risque à prendre, c'est le bon risque à prendre en fait. C'est la bonne direction à prendre puisqu'on a l'arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel, vous savez, au bout de cet arc-en-ciel, il y a ce fameux chaudron de pièces d'or qui vous attendent. Qui vous attend, pardon. Donc il y a vraiment un trésor. C'est drôle ça parce que depuis que j'ai retourné cette carte, je me gratte les yeux. Alors vous me direz, oui c'est physiologique. Mais je me gratte vraiment beaucoup l'œil. Donc il y a peut-être quelques, peut-être que vous n'allez pas en croire vos yeux. Peut-être que, je ne sais pas, ce sera peut-être trop beau pour être vrai. Ou il y a peut-être quelque chose que, je ne sais pas, vous n'avez pas discerné. Bon, on va voir où ça nous mène. Alors, où est-ce que ça nous mène ? Alors vous êtes prêts, donc voyons voir. Alors, pourquoi vous êtes prêts ? Pourquoi on dit que vous êtes prêts ? Pourquoi c'est votre réponse ? Alors, pourquoi cette réponse ? C'est drôle ça parce que j'ai l'air bien excitée avec vous, vous voyez. Alors, voyons voir. Pourquoi vous êtes prêts, pile une ? Alors, vous êtes prêts à prendre... Le jugement ! L'appel de l'univers. Vous êtes prêts pour prendre... Je ne sais pas, vous êtes prêts pour prendre le cerise parce que là, ça y est, vous vous êtes réveillés. Ça y est, vous êtes prêts à répondre à l'appel de l'univers. Pourquoi ? La mort, parce que c'est déjà la fin de la transformation. Ça y est, vous avez compris plein de choses. Alors, attendez, je vais clarifier tout ça. Ok, je vais laisser les cartes là où elles tombent. En tout cas, celle-là. Ok. Ah, comme ça. Voilà, d'accord. Bon, je laisse les guides. Ça y est, vous êtes vraiment prêts. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous êtes... On ne peut plus prêts. Je crois que c'est parce que vous vous donnez un petit coup de pied au cul. C'est un peu ça que je vois. Et vous êtes réellement décidé. Voilà, vous êtes réellement décidé. Le jugement, l'appel de l'univers est clarifié par un cavalier des épées. Pour moi, c'est significatif que vous avez envie de vous lancer. Ça y est, vous êtes complètement décidé dans votre tête. Vous n'avez pas envie de réfléchir à... Vous n'avez pas envie de réfléchir en fait dix mille fois à cette problématique, à cette pensée, à cette décision à prendre. Vous savez que c'est la bonne chose pour vous à faire. Le cavalier des épées, il est en quête de vérité. Il est en recherche. Donc, vous, c'est ce que vous allez faire. Et c'est pour ça que la décision, elle est prise. Je ne sens pas que ce soit une décision prise à la hâte. Je sens juste que, puisque vous avez pris cette décision, eh bien, il n'y a plus qu'à foncer. Il n'y a plus qu'à y aller. Vous voyez ? Mais il y a eu une... Une réflexion avant cette prise de décision. Parce qu'on a la mort ici. Pour moi, c'est la fin. C'est la fin de la transformation. Pour moi, je pense que vous avez bien compris votre situation et le pourquoi du comment vous allez prendre ce risque. Avec le 2DP inversé, pour moi, il n'y a plus d'hésitation possible. C'est vous-même qui vous sortez de cette transformation. Je pense qu'il y a une guérison qui s'est passée quelque part en vous, dans un domaine en particulier. Mais je pense que la logique et la raison a pris le dessus. Vous voyez ? Et pour vous, c'est juste logique de prendre cette décision. Il n'y a plus à hésiter. Il n'y a plus à prendre le temps de réfléchir plus que ça. Puisque je pense que vous avez déjà fait le tour de la question. Et cette décision, elle est prise en fonction ici de votre stabilité de vie. Ici, ou de couple même. Je ne sais pas s'il y a séparation ou quoi que ce soit. Il y a peut-être divorce ici. Je ne sais pas. Il y a un truc comme ça. Puisqu'on a un cadre quand même de bâton inversé. Donc, il y a une séparation ou un divorce. Ou il y a l'arrêt d'un travail. Ça peut être ça. Parce que comme ce cadre de bâton signifie vraiment la stabilité des fondations. Donc, ça signifie que l'une de vos fondations, en fait, elle a une fondation s'est effondrée. Simplement. Et c'est en pleine conscience. C'est en pleine conscience que vous prenez cette décision. C'est limite si vous ne voulez pas éradiquer cette fondation de votre vie et commencer autre chose. Vous voyez ? On a la lune inversée ici et l'as des coupes ici. Alors, le pourquoi du comment, cette fondation, elle n'était pas saine. Elle était bancale. C'est parce qu'émotionnellement, en fait, il y avait insatisfaction. Ça ne vous remplissait pas. Cette fondation, en fait, elle avait sa fonction, mais elle ne vous rendait pas heureux. Elle ne vous comblait pas. Ça créait plus un vide qu'autre chose. C'était comme une énergie dépensée dans le vide. C'est un peu comme ça que je peux le ressentir. Et émotionnellement, ça ne vous remplissait absolument pas. Il n'y avait pas de satisfaction. Il n'y avait pas peut-être le retour. Vous ne receviez pas peut-être. Peut-être que vous dépensez beaucoup d'énergie, mais vous ne receviez rien au retour aussi. Et je pense que là, vous êtes... Il y a une introspection qui a été faite puisqu'on a la mort inversée. Mais une grosse guérison ici, affective, émotionnelle. Et il y a eu besoin d'aller taper dans les profondeurs ici, de son être, pour comprendre d'où venait ce mal-être. Avec ce balai des épées qui se trouve en énergie de deck. Donc, c'est significatif que c'est l'étudiant déjà. Et pour vous, ça signifie que vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau. Où il va falloir apprendre. Mais pas apprendre n'importe comment. Apprendre surtout intelligemment. Donc, peut-être vous nourrir d'informations. Qui seront nécessaires, en fait, sur ce nouveau chemin que vous allez décider de prendre. Que vous allez prendre. Parce que je vous sens déjà décider avec ce cavalier d'épée. Donc, voilà. Prenez le temps, vraiment, d'apprendre, d'étudier, de vous informer. D'aller chercher les bonnes informations. Pour vous aider à naviguer sur ce nouveau chemin. Voyons. Le conseil, pour vous. Franchement, le message, il est extrêmement clair. Alors, je pense que dans votre tête, cette décision, elle est prise. Elle est clairement prise. Voyons. Et voilà. Resplendissez. Vraiment, je vous sens confiant. Je vous sens vraiment confiant dans cette prise de décision. Je suis sûre que vous vous dites que c'est la meilleure chose à faire. Je pense que vous avez clos un chapitre. Et là, vous allez commencer un nouveau chapitre de votre vie. Et sans cette fondation. Là, pour vous, c'est clair comme de l'eau de roche. Je ne veux plus de cette fondation dans ma vie. Je l'éradique de ma vie. Et je vais construire quelque chose de nouveau pour moi. Et c'est ça qui va vous permettre de briller comme ce pan. Et de montrer aussi cette beauté du cœur que vous avez. Ici, maintenant, je ne parle plus vraiment que de la beauté extérieure. Même si le pan est magnifique avec toutes ses couleurs. Mais je parle aussi de la beauté intérieure. Et c'est ça qui vous manque. Et vous êtes allé en introspection et en quête de cette beauté intérieure ici. Et avec la mort. Dernière carte. Vraiment, le conseil, c'est de briller. Montrez qui vous êtes. Montrez-vous dans votre authenticité. Et ici, alors s'il y a eu séparation pour certaines personnes. L'esprit de la loutre. Vous n'êtes jamais seul. Donc, même si vous êtes séparé de cette personne-là. Vous finirez par trouver chaussure à votre pied. C'est vraiment comme ça que je le vois. Et sinon, si ce n'est pas un message sentimental. Un conseil sentimental. Ça peut être simplement ici. Si vous avez quitté un travail. Vous allez finir par retrouver votre équilibre. Vous allez trouver un autre travail. C'est vraiment comme ça que je le ressens ici. En tout cas, c'est ce que vous allez retrouver avec cette carte-là. C'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver l'équilibre. Donc, c'est le bon bâton, en fait, manquant que vous allez trouver. Et puis, vous n'êtes jamais seul. Donc, ça veut dire aussi que peut-être qu'il y en a, de par cette transformation. Et par cet appel de l'univers. Il y en a compris conscience de leur spiritualité. Il y a peut-être eu un éveil spirituel. Donc, vous savez que vous êtes accompagné tout au long de votre vie. Par des guides, par des archanges, par qui vous voulez. En tout cas, il y a cette connexion avec ces êtres de lumière qu'on ne voit pas. Voilà. Peut-être les avez-vous déjà vus dans un rêve. Mais pas dans votre réalité quand vous êtes conscient et éveillé. Donc, vous n'êtes jamais seul. Et puis, le conseil aussi, avec cette carte-là, c'est de se dire que, bien, vous êtes quand même entouré. Même si vous avez perdu l'une des fondations de votre vie. Eh bien, vous allez être soutenu par d'autres personnes, justement, pour vous aider à... Soutenu d'une façon ou d'une autre, financièrement, matériellement, moralement. Je ne sais pas comment on va vous soutenir. Mais dans tous les cas, c'est le rappel qu'on a envie de vous faire dans le conseil. Vous êtes soutenu, quelque part, pour pouvoir rebâtir ce nouveau bâton que vous avez retiré de votre vie. Le bâton qui faisait partie de vos stabilités. Donc, voici vraiment tout le message que j'avais pour vous. Donc, si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonnez aussi, si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes, ainsi que le lien Paypal, pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt. Et encore, merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2. Bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi l'améthyste. Donc, je mets l'améthyste de côté. Et... Ta 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 ta... La réponse à votre question, alors, c'est... Est-ce qu'il faut prendre ce risque ou non ? Attendez-vous à un signe. Alors, ok. Pile numéro 2, c'est peut-être pas maintenant, en fait. Ne vous précipitez pas, ne vous hâtez pas. Ah, surtout, risque de louper le coche, en fait. C'est un peu ça. Attendez-vous à un signe. Il vous manque des informations. Hein ? Pile numéro 2. Je pense que vous le savez. Vous devez le ressentir. C'est pas le moment de manifester encore le truc. C'est peut-être pas le moment de le montrer encore. Je crois que l'univers ne vous a pas encore donné le feu vert. Je crois que dans les synchronicités que vous voyez, vous savez que c'est pas encore le bon moment. C'est le message qu'on essaie de vous dire. Et là, j'ai des enfants qui crient. Alors, je vais fermer la porte. Mais le cri m'a fait penser à... Vous êtes déçus. Ou... Oh, non ! J'ai fermé la porte. Donc, pourquoi cette réponse ? C'est pas la réponse que vous attendez. J'en suis persuadée. Alors, faut-il prendre ce risque ou non ? Wait a minute ! Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a ? Wait a moment. This is not your time. Je sais pas pourquoi je rigole avec vous. Mais... Je crois qu'il faut que je vous apporte une énergie légère. Je pense. Parce que je pense qu'il y a des déçus. Voyons. Touc. Ça, c'est pile-poil comme ça. Et ça, c'est comme ça. Ok. Ok. Le truc que vous avez dans les mains, c'est le bon truc. Déjà. Ça, c'est une confirmation. Mais, ce n'est pas encore le bon moment. J'ai le jugement en transition. C'est bientôt. Mais c'est pas maintenant. Ouais. Voyons. Voyons voir. Je vais continuer. Ok. Il manque des infos. Il manque des infos. Je sais que c'est une carte qui peut être un peu négative. Mais moi, je vois toujours ça, cette carte comme... Il faut que j'arrive à tirer mon épingle du jeu. Vous voyez ? Est-ce que c'est une question de temps ? Vous voyez ? Est-ce que vous pensez que maintenant, mettre en lumière ce que vous avez, ou créer ce que vous voulez créer, est-ce que c'est le bon moment ? Vous voyez ? C'est cette question qu'il faut se poser. Parce qu'il faut pouvoir tirer son épingle du jeu avec la carte du 7 d'épée. Cet homme, il ne va pas aller voler les épées en plein jour. Il va attendre que tout le monde dorme pour pouvoir prendre ce qu'il peut prendre avec ses mains. Et en plus, c'est très dangereux pour lui parce qu'il prend ça à main nue. Donc voilà, il y a un risque à prendre, pour sûr. Mais il faut le faire au bon moment. Cet homme, il ne peut pas le faire en plein jour. Il risquerait de se faire décapiter. Donc, il attend que tout le monde dort pour pouvoir voler les épées. Il faut que vous montrez votre truc à un moment où on ne s'y attend pas. C'est comme ça que je le vois. Mais ce que vous faites, c'est ce qu'il faut. Si vous avez une idée, c'est la bonne idée. C'est quelque chose qui peut vous permettre de vous ancrer avec ce cadre de bâton et de stabiliser. Je vais essayer d'aller plus loin parce que si ça me parle de relation sentimentale, ça veut dire ici qu'il y a peut-être un nouveau cycle sentimental pour vous. Il y a peut-être une nouvelle relation potentielle pour vous. Une relation sérieuse, potentielle. Mais maintenant, ce n'est peut-être pas le bon moment de déclarer votre flamme. Vous voyez ? Parce que vous n'avez pas encore eu suffisamment de preuves pour voir si l'autre, en fait, était aussi ouvert que vous ou prêt à s'engager dans une relation sérieuse ou une relation officielle ou unique. Vous voyez ? C'est un peu ça que je peux voir aussi. Cavalier des épées. Ah non, 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 non. C'est là. Ok. C'est là le cavalier des épées. Oui, c'est la précipitation à s'engager, à le dire. Par exemple, si c'est une relation sentimentale, ce serait Tu m'intéresses, mais j'aimerais bien qu'on se côtoie un petit peu plus, qu'on passe beaucoup plus de temps ensemble, parce que tu me plais, parce que ceci, parce que cela. Non. On sait que c'est ce que vous ressentez intérieurement. On le sait. Ou si vous n'avez pas encore fait de rencontre et que vous n'êtes pas en période de flirt, si vous êtes célibataire, c'est Oui, on sait. que tu veux te marier. On sait que tu veux rencontrer quelqu'un de sérieux et te mettre en couple avec quelqu'un de sérieux. On le sait. Et vous le savez. Et les gens autour de vous le savent aussi. Et vous le dites ouvertement. Que vous êtes prêts peut-être à vous lancer dans une nouvelle relation. Peut-être parce que l'ancienne a été très chaotique et conflictuelle. Et vous avez pris le temps de guérir. Et là, vous commencez à l'exprimer. Vous voyez, donc on le sait. Et vous ne l'exprimez pas qu'un peu. Vous voyez, on voit le sérieux derrière. Ce n'est pas superficiel quand vous en parlez. Vous voyez, on en voit la profondeur et la réflexion que vous y avez apporté. L'ermite. Ok. Là, c'est l'univers qui vous dit, ou c'est les guides qui vous disent Wait a minute. Maintenant, ce n'est pas le bon moment. Peut-être que vous avez d'autres priorités dans la vie. Parce qu'il y a peut-être un domaine dans lequel il faut pouvoir tirer son épingle du jeu. Et l'ermite, c'est l'introspection. C'est prendre le temps de réfléchir. Peut-être faut-il affiner vos besoins. Je ne sais pas, redéfinir vos besoins. Ou mieux les connaître. Ou mieux vous maîtriser sur quelque chose concernant les relations sentimentales. Qu'est-ce que c'est qu'une relation stable ? Vous voyez ? Il y a besoin ici de finaliser. De finaliser quelque chose. Une introspection sur un sujet en particulier. Si vous êtes en flirt déjà avec quelqu'un sur cette personne en particulier. Il y a besoin de vous poser des questions. Si c'est un projet aussi. Il y a besoin de vous poser des questions sur ce projet. Est-ce que ce projet, est-ce que je peux le montrer maintenant, tout de suite ? Et si je le montre maintenant, qu'est-ce que je vais en tirer ? Vous voyez ? Il y a un truc qu'il ne faut pas encore montrer. La roue de fortune inversée. Moi, je crois Qu'il y a quelque chose. Il y a une part d'ombre chez vous. Parce que maintenant, je fais le lien entre le 7 d'épée, la roue de fortune et l'ermite. Je me dis, il y a une petite part d'ombre chez vous que vous ne voulez pas voir encore. Et ça, vous ne l'avez pas guéri. Ou ça, vous ne l'avez pas clarifié en vous déjà. Cette part d'ombre. Parce que cette part d'ombre, elle vous fait défaut. Cette part d'ombre, elle vous oblige à faire les choses en douce. Il y a quelque chose que vous n'avez pas encore clarifié. 3 de bâton. J'attends le bon moment pour partir à l'aventure. Je ne vais pas traverser ce désert n'importe comment. Il faut que j'attende le bon moment. Et de quelle façon je vais traverser ce désert ? De quelle façon ? Vous voyez, il y a une réflexion. Ça, c'est la réflexion avant l'action. Avant le départ. Il y a envie de partir, c'est sûr. Il y a envie de commencer quelque chose. Oui, avec ce cavalier d'épée, il y a envie. Mais encore plus maintenant avec ce 3 de bâton. Mais l'avantage de cette carte de 3 de bâton, c'est que les bâtons sont ancrés dans la terre. Ça veut dire qu'on essaie de trouver les moyens d'avancer dans ce désert. Quelle serait la bonne tactique ? La bonne stratégie d'avancer dans ce désert ? Vous voyez ? Parce que vous voulez sortir votre épingle du jeu, mais il faut la bonne tactique. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Pour clarifier ce 3 de bâton. Ok. Je vais y aller seule. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que c'est un risque à prendre ? Vous savez quoi ? C'est un risque à double tranchant. Parce que si vous allez trop vite, vous allez avoir un refus. Vous allez vivre la misère. C'est sûr. Si vous voulez y aller maintenant, il y a la misère qui vous attend. Il y a cette part d'ombre. Ce truc que vous ne voyez pas. Ce truc qui n'est pas clair dans votre situation. Il y a une information qui vous manque. Ce n'est pas une petite information. C'est une information cruciale. pour prendre ce risque ou non. Parce que le 10 de coupe inversée, pour moi, c'est le malheur. Et en plus de ça, qui est sorti avec le 5 de pentacle, qui est l'énergie de la misère, de l'abandon, du froid. Comment vous dire que vous allez vraiment finir par vous retrouver seule, sans personne. Et ce n'est pas ce que vous voulez. Non, ce n'est pas ce que vous voulez. Vous, ce que vous voulez, c'est ça. Un 4 de bâton. Mais si vous allez trop vite, vous allez rebrousser chemin. Là, on a un 4 de bâton. Là, on a un 3 de bâton. Donc, on va en descendant, là. Donc, ne vous précipitez pas. La roue de fortune pourrait ne pas tourner dans le bon sens. Il y a une information manquante. Vraiment. Vous saurez si ce message, ou si cette pile, elle est pour vous, si ça résonne en vous. Si ça ne résonne pas en vous, vous pouvez choisir une autre pile. Mais ne vous leurrez pas, surtout. Donc, écoutez bien votre intuition pour savoir si ça résonne ou non en vous, ce message. Regardez, il y a encore un. Il y a encore quelque chose. Mais effectivement. Mais oui, effectivement. Il n'y a pas beaucoup de pentacles. Et là, j'ai un valet des deniers. Donc, ici, pour moi, c'est significatif qu'il y a quelque chose que vous devez apprendre. Niveau pratique. C'est ça que je vous disais. C'est quoi la bonne stratégie pour avancer dans ce désert ? C'est de quelle façon pratique je vais y aller. Je vais traverser ce désert. Il y a peut-être besoin, ici, de vous entraîner un petit peu plus. De trouver une stratégie. La bonne. La bonne pratique. Les bonnes manières. La bonne façon. De faire quelque chose. Peut-être. Êtes-vous en train d'apprendre à faire quelque chose. Mais vous ne le maîtrisez pas encore. Et du coup, ça signifierait que vous avez besoin de plus de temps pour maîtriser ce fameux savoir-faire. Ce savoir-faire qui pourrait vous mener, ici, à la stabilité. Et à vous ancrer, en fait, dans cette direction. Et quelque part, ça vous apporterait aussi de la joie et du bonheur, cette direction. Mais il y a besoin, avant de vous mettre en lumière, de maîtriser ce savoir-faire. Donc, c'est pour ça que je suis sûre que vous devez avoir, que vous devez voir plein de synchronicités. J'en suis sûre. Parce que là, moi, l'énergie que j'ai, c'est quelqu'un qui est pressé. Donc, je suis sûre que l'univers doit vous envoyer des synchronicités incroyables pour vous dire, « Attends. On va demander le conseil des guides. C'est comme si ces synchronicités, dans votre vie, elles apparaissaient pour vous dire, « Mais tu ne vas pas gâcher ton potentiel. Tu ne vas pas montrer la mauvaise image de toi. Attends de maîtriser ton savoir-faire. Et ensuite, tu le montreras comme ça, il y aura cet effet waouh. » Vous voyez, c'est un peu ça que je ressens. Cet effet surprise. Et ça peut vraiment concerner tous les domaines. Des projets personnels, une relation, vous voyez. C'est comme s'il ne fallait pas révéler toutes vos cartes. Pas besoin de montrer ce temps d'apprentissage. Montrez uniquement quand vous sentez que c'est bien, c'est maîtrisé. Ou quand vous avez toutes les informations. De toute façon, le jugement est en transition, donc ce n'est pas le moment. L'univers ne vous a pas renvoyé l'appel encore. C'est vous qui êtes trop pressé. Le conseil. 64. L'esprit de la guêpe. Parfois la vie nous pique au vif. Ouais, vous n'êtes pas content, je le savais. Je le savais. Ceux qui ont choisi cette pile, je l'ai senti direct avec la première carte. Vous n'êtes pas content. Et là, le conseil, c'est de vous dire, parfois la vie nous pique au vif. Alors, peut-être que là, actuellement, dans votre vie, au-delà d'avoir eu les synchronicités, il y a eu même un événement qui vous est arrivé. Pour vous stopper dans cette envie de vous précipiter. C'est juste pour vous stopper. Parce que les synchronicités, peut-être que ça ne suffisait pas pour vous arrêter. Alors, il y a un événement. Carrément. Mais je ne crois pas que ce soit un événement qui soit aussi catastrophique que ça, vous voyez. Je pense juste que... Hop là, ça vous a replongé dans le mode ermite. Ah oui, la roue de fortune inversée. Il y a sûrement un événement négatif qui vous est arrivé, qui vous a forcé à replonger en mode ermite. Qu'est-ce que nous avons ? L'esprit du lion. Faites preuve de générosité d'esprit. Ah, c'était... Ah, mais ça y est, j'ai compris. C'est parce qu'il y avait la mauvaise intention. Il y avait la mauvaise intention. C'est une leçon que vous apprenez, là. Il y a peut-être quelque chose que vous voulez, que vous désirez, mais vous y mettez la mauvaise intention. Et hop, un petit événement pour une petite introspection, pour que vous puissiez développer ça. La générosité d'esprit. 64 et 37, ça me donne 10 à chaque fois. Donc, le signe c'est pour bientôt. Mais apprenez cette leçon. Je pense que c'est important pour vous. Et le signe, vous allez l'avoir bientôt. La carte du jugement, elle va bientôt tourner. Quand vous aurez appris cette leçon, elle va tourner. Et là, ce sera le moment pour vous. Ce sera votre feu vert. Et qu'avons-nous en énergie dès 43, qui me donne 7, la connaissance et la sagesse ? Donc, vous voyez, cette expérience, elle vous aura beaucoup appris. L'esprit de la chouette, vous voyez clairement maintenant. Hop. Voilà. Il y avait quelque chose à comprendre. Il y avait quelque chose à apprendre. Une leçon importante à apprendre. C'était pour vous permettre de développer votre générosité d'esprit. d'une façon ou d'une autre, avec le mental que vous avez. Donc, pile 2, voici le message pour vous. J'espère qu'il aura résonné. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner, vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien Paypal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez ici choisi l'aventurine. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je dis que c'est l'aventurine, personne ne me croit. Et je vous assure que j'ai acheté cette pierre sous cette appellation. Alors, hop, on a amélioration de l'état de santé. Alors, faut-il prendre un risque ou non ? Eh bien, je vais vous dire plutôt de patienter. Parce que vous êtes en période de guérison. C'est le message. Vous devez vous aligner. Et ça concerne votre être. Ça ne concerne pas uniquement l'état de santé physique. Soit il y a besoin d'être aligné énergétiquement. Soit on peut parler de la santé mais dans un autre domaine. Vous voyez, les finances, le logement, les relations. Mais être aligné. Il y a cette notion d'être aligné. Vous voyez ? Alors. Faut-il prendre un risque ? Faut-il prendre le risque ou non ? Je crois que ce n'est pas maintenant. On va voir pourquoi on a cette réponse. Ouf. Effectivement. Ok. Il y a un travail émotionnel à faire. Une guérison émotionnelle. Un travail de gratitude peut-être. et de d'amour propre aussi ok reine des coupes moi ça me parle d'intuition reine des coupes, intuition au delà du management des émotions et de la compréhension des émotions pour moi ça me parle d'intuition ouh alors ok est-ce qu'on parle d'amour est-ce qu'on parle de l'amour de soi est-ce qu'on a envie de parler de parce qu'avec ce 6 de coupe qui fait référence au passé peut-être même aux vies antérieures pour certains est-ce qu'on parlerait pas du développement émotionnel dans votre vie j'ai que des coupes il y en a qui ont peut-être des enfants ok comme ça un truc qui gratte sur la table comme ça 7 de bâton en transition il y en a qui savent pas se défendre émotionnellement vous êtes une éponge émotionnelle ça veut dire vous êtes en train d'apprendre ici je pense qu'il y a un travail d'amour propre je pense qu'il y a des barrières saines à mettre en place parce que votre coeur est facilement touché peut-être parce qu'il n'y a pas eu dans votre enfance cette éducation l'éducation du coeur alors je sais que c'est très abstrait ce que je suis en train de dire l'éducation du coeur donc comment aimer comment poser des limites vous voyez l'empathie faire preuve d'empathie la compassion ceci cela peut-être que je ne sais pas quelle a été votre éducation ni quel a été votre passé mais je vois une grande instabilité au niveau de l'éducation du coeur et c'est maintenant que vous essayez de de faire ce travail de vous guérir là-dessus même de l'amour propre cavalier des coupes waouh franchement franchement j'ai vachement de coupes avec vous je vais être honnête parce que j'ai un message alors moi j'aime bien être honnête avec les gens quand je transmets les messages de toute façon c'est mon devoir et c'est la relation que j'ai avec mes guides donc ici s'il y en a qui ont des dons et vous souhaitez les développer c'est pas maintenant maintenant c'est pas le bon moment maintenant c'est vraiment pas le bon moment pour vous parce que vous pourriez atterrir au mauvais endroit ce n'est pas le bon moment vous êtes beaucoup trop sensible ok ça marche ok alors ça c'est dit c'est la première fois que je le dis alors ça me surprend même il y en a vous êtes un peu confus pour ceux qui ont choisi la pile 3 émotionnellement vous êtes un peu confus vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez je sens que vous êtes déboussolé je sens que vous êtes déboussolé alors est-ce qu'il y a eu une grande insatisfaction de la vie émotionnellement ou dans vos relations ou est-ce que c'est parce que il y en a qui ont été déçus oui de leur relation sentimentale et vous avez décidé de parce que ça a été dur ces relations sentimentales attention elles ont été dures d'accord je pense qu'il y en a eu il y en a vraiment qui ont eu affaire à des pervers narcissiques ici voire même pire et je pense que ces expériences sentimentales elles ont fermé votre coeur vous voyez vous aviez compris que vous avez une très très grande sensibilité mais vous n'avez jamais trouvé votre bonheur dans vos relations sentimentales donc pour vous c'est comme cette certitude qu'il n'y a rien de bon en fait qui va m'arriver dans les relations sentimentales donc vous vous mettez vous votre coeur et vos émotions vous fermez tout ça et vous mettez tout ça sur un piédestal parce que vous dites personne ne va me comprendre de toute façon personne ne comprendra mon coeur donc ça ne sert à rien en fait avec ce cavalier des coupes que j'aille chercher chercher quelqu'un en fait ça ne sert strictement à rien je suis bien mieux toute seule ou tout seule vous voyez mais c'est parce qu'il y a quelque chose du passé ici avec ce 6 de coupe qui a généré en fait ce désordre émotionnel ça doit sûrement venir de l'enfance même donc c'est pour ça que je vous parle d'éducation du coeur il y a un truc il y a un truc qui cloche quoi il y a vraiment un truc qui cloche là dessus la force inversée ben voilà mais oui c'est dans le passé c'est dans c'est dans l'enfance il y a quelque chose qui cloche vous n'avez pas eu le soutien émotionnel dont vous aviez besoin peut-être que votre sensibilité n'a jamais été comprise alors on a toujours rejeté ça et vous-même vous avez fini par rejeter ça donc du coup vous n'avez pas valorisé en fait votre coeur bien au contraire vous l'avez enfoncé plus bas que terre et maintenant vous êtes à une période où vous êtes en train de déterrer tout ça en fait et il y a besoin ici d'amour propre de gratitude de valorisation personnelle et vous êtes en train de travailler là dessus et vous commencez à vous réveiller et à défendre ce pauvre petit coeur que vous avez vous-même enfoncé vous voyez c'est ça que je vois je pense que la vie elle a été dure la vie elle a vraiment été dure émotionnellement pour vous c'est ça regardez 10 d'épée c'est 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 bon vous arrivez à la fin d'un cycle arrêtez moi c'est ça que je vois stop on arrête on arrête peut-être de se monter la tête on arrête de vivre dans le mensonge on arrête parce que le coeur ne le supporte plus votre énergie de coeur ne le supporte plus je suis sûre que vous avez dû aller taper dans votre ombre j'en suis sûre vous avez dû aller demander l'aide de votre ombre ou si vous ne l'avez pas demandé consciemment c'est votre ombre qui a pris le relais c'est sûr avec ce 10 d'épée donc pour vous est-ce qu'il faut prendre un risque pas maintenant parce que vous savez quoi vous êtes votre priorité et vous allez me dire oui mais je suis ma priorité depuis longtemps oui 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 vous l'êtes encore et vous le serez jusqu'à la fin de la vie ça ne veut pas dire que vous allez rester célibataire toute votre vie ça ne veut pas dire ça ça veut dire qu'il faut savoir vous mettre sur un piédestal il faut être cette reine des coupes je veux la clarifier oui voyons voir ça ok il faut vraiment que vous deveniez cette reine des coupes valorisez-vous aimez-vous maternez-vous parce que je suis sûre qu'il y en a plein qui n'ont pas réussi à vous aimer je suis sûre il y a peut-être même un problème dans la communication dans votre communication il y a peut-être un dysfonctionnement on n'a pas réussi à vous aimer peut-être n'avez-vous pas réussi à vous faire comprendre faire comprendre vos besoins parce que vous vous êtes sentis comme dans ce 5 de pentacle seul seul dans un couple il y a peut-être eu même ici une séparation je peux voir une séparation avec ce cavalier qui va dans le passé qui ne va pas dans la bonne direction donc il y a peut-être eu une rupture ici je vois cette reine des coupes extrêmement sensible et fragile donc je me dis que vous avez besoin de guérir je crois que vous le savez avec la papesse inversée je crois que il y a de la tristesse moi j'ai de la tristesse mon énergie je vais aller plus loin avec vous parce que je crois qu'il y a besoin d'aller plus loin avec vous c'est tout je vais clarifier la force 2 épées voyons voir et 8 de pentacle ok c'est très encourageant ça me fait du bien de voir ça c'est encourageant du coup ce 8 de pentacle ok bon il faudra éduquer ce petit coeur aimer ce petit coeur le vôtre éduquer ce petit coeur à l'amour comme s'il fallait découvrir c'est quoi le vrai amour et c'est par vous même que vous allez le découvrir en vous aimant vous même c'est comme ça que vous allez comprendre ce que c'est que l'amour inconditionnel il faut développer cette force du coeur chez vous et c'est pas sans effort parce qu'on a un 8 de pentacle le 8 de pentacle c'est être vraiment concentré sur sur une tâche et maîtriser quelque chose donc il faudra maîtriser votre coeur votre sensibilité vos émotions et valider vos émotions vous avez le droit de les ressentir ces émotions avec ce 2 d'épée pour moi c'est significatif que il y a une hésitation vous n'êtes pas sûr vous n'êtes pas sûr s'il faut écouter ou non votre intuition je suis sûre que votre intuition elle vous dit mais prends soin de toi prends soin de toi et si ça ne concerne pas votre coeur ni les relations sentimentales si ça concerne puisque j'ai des pentacles si ça concerne le travail c'est prenez les bonnes décisions pour vous concernant le travail des décisions qui sont en alignement avec votre coeur pour faire ce travail ou continuer à faire ce travail ou pour détecter si ce travail cette branche elle est faite pour vous est-ce que votre coeur il peut se dédier à ce travail par exemple si vous n'aimez pas les mathématiques vous êtes vraiment allergique aux mathématiques vous n'allez pas faire un métier qui va vous demander de calculer vous voyez de faire des vous n'allez pas être comptable vous voyez ce que je veux dire à la rigueur vous êtes en caisse pas de problème la machine elle fait le comptage pour vous mais vous n'allez pas devenir comptable ou chimiste ou physicien mathématicien vous n'allez pas faire ce type de métier si vous avez plus la fibre artistique vous ferez de l'art et vous savez que vous allez pouvoir vraiment déployer votre énergie pour maîtriser votre art il y a besoin d'être éclairé au niveau du chakra couronne et du troisième oeil il y a quelque chose que vous devez comprendre et voir et comprendre oui le chakra couronne tout à fait quelque chose que vous devez vraiment comprendre et pour les personnes qui se disent j'ai envie de développer mes dons ceci cela parce que vous êtes extra sensible actuellement je ne crois pas que ce soit la bonne période pour le faire je vais être honnête avec vous parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris quelque chose que vous n'avez pas compris dans le mode de fonctionnement du développement de vos propres dons et à savoir que si vous avez des dons on ne les développe pas de la même manière chacun ça sauce et moi je ne crois pas quand il y a des gens qui disent je ne m'y crois pas quand les gens vous disent qu'ils peuvent vous aider à développer vos dons moi je n'y crois pas du tout pour moi c'est un process qui est unique et propre à chacun mais là pour le moment vu vos énergies pour moi je peux tout de suite vous dire ce n'est pas le bon moment pour vous vous êtes beaucoup trop sensible et je pense que avec la sensibilité que vous avez avec le manque de maîtrise pour protéger votre coeur vous pourriez aller dans des endroits où vous ne voulez pas aller donc on va on va ici demander le conseil des guides alors nous avons l'esprit de la grenouille faites du tri exactement faites du tri il y a besoin de se libérer il y a besoin de se dépolluer de se désintoxiquer des choses qui vous empêchent de retrouver la clarté et de vous aligner il faut vraiment faire du ménage parce que vous êtes votre priorité donc en vous il y a quelque chose qui vous pollue et c'est peut-être des choses des énergies qui viennent du passé ou des pensées que vous ressassez dans votre tête ou vous gardez des choses à la maison qui vous rappellent des choses du passé des choses mauvaises du passé et là et bien voilà il faut faire ce tri là pour purifier un petit peu en fait l'habitat votre esprit votre coeur aussi peut-être qu'il y a de la rancœur et de la rancune sur telle ou telle chose mais c'est là dessus qu'il faut travailler c'est là dessus qu'il faut faire du ménage et qu'est-ce qu'on a voilà l'esprit de l'antilope la vie s'accélère et j'adore parce que j'ai la reine des coupes avec le chiffre 2 qui est l'énergie de la femme donc moi je pense que si vous vous maternez si vous vous aimez si vous vous valorisez vous vous rendrez compte en fait que la guérison elle peut se faire beaucoup plus rapidement si vous prenez soin de vous la guérison elle va se faire plus vite que vous le pensez j'ai la carte 67 l'esprit du loup transformer la connaissance en sagesse bon ça pour sûr puisqu'on a une guérison ça veut dire que vous êtes passé par une expérience ou des expériences difficiles et forcément pardon forcément vous avez vécu vous avez appris des leçons importantes pour vous et l'esprit du loup il est là pour vous conseiller de transformer tout ça en sagesse donc ces leçons là pensez bien à les appliquer en fait à l'avenir simplement pour ne plus retomber dans ce type de difficulté que vous avez rencontré donc même si maintenant c'est pas le moment de prendre le risque ça veut pas dire que dans votre vie vous n'en prendrez jamais bien évidemment c'est juste que maintenant c'est pas le bon moment donc concentrez-vous sur vous retrouvez cette énergie de joie de paix et d'alignement parce que vous en avez simplement besoin pour moi vous êtes dans une période de régénération et quoi que la joie quoi que la gratitude et l'amour pour élever sa vibration personnelle donc voici tous les messages que j'avais pour vous donc si ça a résonné n'hésitez pas à liker commenter partager vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien Paypal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don mon adresse mail pour les consultations privées enfin je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence bye bye